Musique Déjà le geste du président Chalus c'est symbolique parce que quand on sait depuis le nombre d'années que nous attendons il a fallu avec la présidence du président Chalus aujourd'hui aux affaires pour permettre en très peu de temps de pouvoir faire déjà une ouverture du hall une ouverture du hall ça matérialise beaucoup de choses autour de nous l'aspect de Rivière-des-Pères dans le contexte de ce que nous voulons faire ici c'est vrai avec le stade parce que le hall c'est super c'est bien comme vous dites on va le faire vivre ce hall parce qu'évidemment on a un besoin de Sud-Basse-Terre un besoin en termes de terrain, d'entraînement, de compétition pour des clubs qui sont là, BTB quand vous savez ce que le BTB a vécu pendant tant d'années c'était quand même aujourd'hui normal que nous puissions arriver à ce résultat on va le faire vivre parce qu'il y aura extrêmement de demande déjà là on a la gymnastique, on a plein de disciplines qui me sollicitent déjà alors je l'ai dit il faudra prendre le temps le temps de pouvoir s'asseoir, faire la réception convenablement installer, mettre une gestion de ce hall là pour que cet outil là puisse être je dirais à la disposition de tous les pratiquants du sport de Sud-Basse-Terre je dirais surtout une réparation parce que c'était franchement injuste de pénaliser autant une population le Président Chalus, souvenez-vous, avait pris un engagement devant la population d'Hivière-Déparre devant toute la population bastérienne, il a tenu parole et nous sommes très fiers de permettre enfin à la jeunesse de bénéficier de cet équipement que tout le monde regardait et tout le monde ne comprenait pas pourquoi il n'était pas accessible aujourd'hui c'est chose faite, on peut dire merci, merci à la région et surtout merci à un homme comme à Richalus qui montre qu'il n'est pas forcément dans les grands discours mais c'est quelqu'un de pragmatique c'est quelqu'un quand il dit qu'il va le faire, il le fait et il le fait surtout pour la jeunesse guadeloupéenne parce que comme a dit à juste le titre le ministre des Sports il ne faut jamais oublier, on parle beaucoup du sport lorsqu'il y a des résultats au niveau international mais le sport est l'un des vecteurs essentiels du lien social surtout le sport collectif alors cette jeunesse qui doute, au moment où il y a une précarité au moment où il n'y a pas forcément de réponse en termes d'insertion voilà un bel exemple qu'on peut donner à cette jeunesse en disant pratiquer du sport, vous allez retrouver les valeurs qui vont vous donner du courage pour vous battre et construire votre parcours professionnel comme je l'ai dit, il faut qu'on arrête en Guadeloupe de priver nos sportifs de structure quand il s'agit de politique je pense qu'aujourd'hui c'est une belle structure je suis vraiment étonné, content, heureux et je profite pour féliciter les techniciens qui ont tenu les délais l'année dernière nous avons fait des annonces concernant la Coupe Davis on a dit que oui je veux aussi faire pour rien je suis satisfait aujourd'hui c'est 4 millions que nous avons déjà eu et sachant que le ministère des Sports, Thierry Braillard que je connais très bien, se serait vraiment engagé et aurait tenu sa parole, ça nous a permis d'éjecter je crois plus de 100 000 euros sur ce gymnase et sachez-le, je mettrai les moyens pour la Guadeloupe parce que ce n'est pas normal qu'une région comme la Guadeloupe, terre de champions nous ne soyons pas vraiment dotés de infrastructures comme ça se passe dans l'hexagone donc je mettrai avec le président de l'église, le comité une vraie politique sportive en place que ce soit pour les infrastructures, la formation formation de dirigeants, formation des cadres pour que nous puissions relever le sport mais surtout faire une très bonne éducation par le sport en Guadeloupe mais il est clair que je n'ai pas de problème avec la CSBT que ce soit la ville de Bastère nous avons mis un gymnase à la disposition de la population je remets les clés à la CSBT et nous allons travailler ensemble si il y a un problème, nous serons là pour les accompagner quelle que soit l'agglomération je vois comment on travaille avec Cap Excellence la CARL et les autres donc non, nous sommes tous Guadeloupéens on doit être ensemble dans l'intérêt de Guadeloupéens dans l'intérêt de la Guadeloupe c'est une invitation que m'avait lancée il y a déjà plusieurs mois le président Henri Chalus avec lequel j'ai siégé au sein du même groupe à l'Assemblée Nationale et donc c'est une visite amicale et puis lors des discussions que nous avions eues avec lui lorsque la Coupe d'Evis avait fait étape à Bemao j'avais pris l'engagement que nous déploierions un plan gouvernemental exceptionnel pour rénover les infrastructures sportives ou d'Outre-mer et notamment de Guadeloupe qui pour beaucoup d'entre elles en avaient bien besoin c'est donc un plan de 20 millions d'euros 10 millions provenant du ministère des Sports 10 millions provenant du ministère des Outre-mer qui est présenté on espère que ce plan sera sur 4 ans en tout cas pour 2017 il est budgété et donc dès la semaine prochaine un conseil d'administration exceptionnel du conseil national du développement du sport du fameux CNDS va attribuer déjà un subventionnement à des dossiers qui ont été retenus car cela a engagé l'Outre-mer et on a reçu énormément de dossiers pour la rénovation des équipements sportifs auxquels nous allons répondre positivement c'est ce plan exceptionnel que je suis venu présenter Sous-titrage Société Radio-Canada